Hello, c'est Christian de swim2fly.com. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nager indépendant et autonome dans l'eau pour devenir water safe. Donc, l'une des premières choses à se souvenir quand on apprend à nager, c'est d'être à l'aise et relâché dans l'eau. Apprendre à nager est quelque chose de simple, donc ça ne doit pas être stressant, il faut le faire dans les bonnes conditions. Donc l'objectif maintenant, ça va être de devenir autonome dans l'eau, c'est-à-dire être capable de se sentir à l'aise dans toutes les directions, de se déplacer, d'aller à gauche, à droite, de nager vite, pas vite, en eau profonde ou en eau moins profonde. Il faut aussi être capable de contrer sa respiration, son stress, ses émotions. Donc, qu'on soit parent ou qu'on soit un student, l'objectif numéro un, dans tous les cas, ça va être la sécurité. Donc, il y a en fait trois étapes pour apprendre à nager qui sont en fait assez simples. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont ces trois étapes et comment on peut faire pour apprendre à les maîtriser. Donc, l'étape numéro une pour apprendre à nager water safe et apprendre à faire des bulles pendant cinq secondes d'affilée et être capable après de respirer en une seule fois. Parfois, les jeunes nageurs, ils ont peur dans l'eau, donc ce qu'on peut faire, c'est de rester là où c'est peu profond, donc où on se sent à l'aise, donc là, c'est plutôt safe. Je peux toucher le fond de la piscine, je vais bien, la piscine est nickel. Donc, ce n'est pas la peine d'aller là où c'est profond, où on va se mettre en stress direct. Il suffit juste de prendre les choses simplement et apprendre à faire des bulles pendant cinq secondes avec la bouche. Par exemple, là, je peux utiliser ce masque où je vais pouvoir pratiquer directement. Et donc, je fais mes bulles pendant cinq secondes. Donc, après les cinq secondes, j'ai juste besoin de respirer une seule fois par la bouche. Et après, je souffle encore cinq secondes. Pour faciliter les choses, quand vous avez peur de faire des bulles dans l'eau, vous pouvez faire cette petite musique avec votre bouche en faisant les bulles. Cette petite musique qu'on va faire, là, va vous aider énormément pour vous rappeler les choses. Donc, à chaque fois que vous commencez à stresser, rappelez-vous de cette petite musique. Je souffle des bulles dans l'eau. Ça donne... Ok, donc ça, c'est la première étape, première partie. Donc, il va falloir apprendre à faire la même chose avec ensuite le nez dans l'eau et un peu plus tard avec le nez et les yeux dans l'eau. Donc, même là où ce n'est pas profond, il faut juste être à l'aise et savoir aller en bas et souffler ses bulles par la bouche avec le nez et les yeux dans l'eau. Donc, après, on respire une seule fois en haut et on recommence à faire des bulles pendant cinq secondes en bas. Donc, il faut s'entraîner à faire ça plusieurs fois d'affilée sans avoir peur là où, en fait, ce n'est pas profond, pas de souci. Donc, pour pratiquer, vous allez avoir besoin de vos lunettes. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner à le faire dans la piscine directement. Donc, on est toujours à l'étape numéro un, apprendre à faire des bulles dans l'eau relâchées et à l'aise. Donc, je suis là, je prends mon masque et je fais mes bulles. Donc là, je suis bien. Donc là, maintenant, je vais essayer de le faire avec le nez dans l'eau. Attention à jamais respirer par le nez parce que sinon, l'eau, elle va rentrer dans les sinus et c'est super désagréable. Donc, n'oubliez jamais de souffler. Donc, n'oubliez jamais de faire des bulles pendant toute la durée où vous avez le nez dans l'eau. Voilà, nickel. Ah ! Ok, donc là, c'est presque parfait. Donc, maintenant, il va falloir faire la même chose avec la bouche, le nez et les yeux dans l'eau. Pour certains étudiants, c'est un peu stressant. Donc, n'oubliez pas, pensez à faire la musique des bulles. Allez tranquille et ça sera nickel. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq avec les yeux qui regardent dans l'eau. Donc, je pratique en étant hyper relâché. Donc, comme vous pouvez voir, je suis en contrôle parfait de tout. Donc, je vais bien. Mes lunettes me permettent de regarder au fond de l'eau. Je prends une grande respiration quand je remonte et puis je refais des bulles. Donc, si vous oubliez les bulles, vous allez retenir votre respiration et vous allez commencer à stresser. Donc, ne retenez jamais votre respiration. Pensez à bien souffler doucement et lentement pendant au moins cinq secondes. Ah ! Brrrr... Ah ! Brrrr... Ah ! Brrrr... Donc, ça, c'est nickel. Donc, maintenant, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller de plus en plus profond jusqu'à ce que toute votre tête soit dans l'eau. Donc, pour finir l'étape numéro 1, qui est de faire des bulles dans l'eau, avec les yeux dans l'eau hyper relâchés et confortables, vous pouvez faire la même chose avec la tête complètement sous l'eau. Ah ! Brrrr... Ah ! Brrrr... Donc, c'est facile. Ah ! Brrrr... Ah ! Brrrr... Brrrr... Ok ! Donc, si vous vous sentez à l'aise et que vous pensez que c'est facile, faire des bulles pendant cinq secondes, la tête sous l'eau, remonter, prendre une grande respiration et redescendre pour recommencer, eh bien, c'est super, vous venez de réussir l'étape numéro 1 pour apprendre à nager autonome et safe. Donc, maintenant, on peut apprendre l'étape numéro 2. Donc, une fois que vous êtes capable de vous relâcher et de faire vos bulles là où ce n'est pas profond, il est temps d'apprendre à flotter. Donc, l'étape numéro 2, c'est apprendre à flotter ou apprendre à voler dans l'eau, comme un oiseau. Dans l'eau, notre corps flotte. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont tomber dans l'eau, que le corps va descendre directement. Et du coup, ils ont peur d'avoir l'impression que s'ils ne touchent rien, leur corps va descendre. Mais ce n'est pas le cas parce que si on se détend, notre corps juste reste en haut de l'eau et flotte. Donc, pour réaliser ça, il va falloir apprendre à se relâcher. C'est l'étape principale. Pour apprendre à flotter, il faut absolument être relâché. Donc, on peut commencer là où c'est super facile, là où ce n'est pas profond. Donc, ici, on peut toucher le fond. Donc, je vais pouvoir commencer à pratiquer à cet endroit. Donc, je suis dans les escaliers. Je peux regarder dans l'eau, faire mes bulles et regarder devant. La seule petite différence, c'est qu'on va pousser un tout petit peu avec ses pieds pour glisser en haut de l'eau, vers l'avant. De façon à pouvoir attraper le mur juste en face de nous en étant hyper relâché. Parce que de toute façon, la distance est très très courte. Donc, je me mets à mon point de départ. Je commence à faire mes bulles 5 secondes. Je fais la musique avec la bouche. Et donc, ensuite, je vais pousser avec mes pieds pour glisser vers l'avant une fois que j'ai les yeux dans l'eau. J'ai réussi à flotter comme un oiseau. Je peux voler comme un oiseau, comme un avion, comme Superman, comme vous avez envie d'y croire. Le but, c'est de vous dire que vous pouvez voler. Donc, on pratique en mettant les pieds sur le mur et on va commencer à pousser, glisser en haut de l'eau pour que vous puissiez ressentir que, quand vous ne faites rien, juste en glissant, vous n'allez pas descendre. Vous allez juste flotter et avancer à la surface. Juste ressentez-le, c'est hyper facile. Si ça vous stresse de le faire ici, vous pouvez le faire là où c'est encore moins profond. Donc là, c'est hyper facile. Mes mains peuvent toucher au fond de la piscine. Donc, je vais pratiquer ici. Juste ressentez que vous pouvez flotter là où vous vous sentez vraiment à l'aise. Encore une fois, c'est super facile à cet endroit. Donc, détendez-vous, mettez les yeux dans l'eau, faites vos bulles et glissez à la surface. Ouah, super easy. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vite. Pour pratiquer, il vous suffit d'aller doucement et de prendre votre temps. Là, je vais recommencer. Je vais me mettre sur le côté pour me sentir hyper à l'aise. Et je vais encore glisser en haut de l'eau. Donc, voilà. C'est super facile ici. Donc, je vais recommencer encore une fois doucement. Donc, on peut glisser en haut avec les mains devant. Ou on peut glisser avec les mains écartées sur les côtés comme un avion. Quand j'ouvre les bras, c'est plus facile de sentir qu'on peut flotter. Donc, je me détends. Je laisse les bras écartés. Je laisse les jambes détacher derrière, écartées aussi. Et je me mets à flotter. Super doucement, super à l'aise. Si vous bougez rapidement ou si vous avez des petits à-coups, ce n'est pas bon. Il faut que vous appreniez à le faire hyper lentement. Vous pouvez même le faire sans bouger du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais bien, je flotte et je gère mon stress. Donc, quand je suis à l'aise, je peux aller là où c'est un petit peu plus profond maintenant. Dans cet exercice, on peut le pratiquer ici. Exactement la même chose. Où la piscine, elle est un petit peu plus profonde parce que je sais que je vais pouvoir contrôler toute la durée. Je sais que je vais pouvoir faire mes bulles pendant 5 secondes, que tout va bien se passer. Je vais aller doucement, simplement, et je vais flotter d'ici à là-bas. Ça fait seulement 2 mètres. Donc, ok, pas besoin de bouger les mains, pas besoin de faire des kicks, juste flotter. Pas la peine de faire des petits mouvements rapides, juste se détendre. Ok. Donc, si vous arrivez à le faire pendant 5 secondes, vous pouvez aller assez loin en fait. Donc, d'ici à là-bas, si je pousse avec mes pieds un petit peu, je vais pouvoir m'envoler et flotter pendant au moins 3-4 mètres sans aucun problème. On fait les bulles et on est reparti. Ok. Pas la peine d'aller vite, on va doucement et sûrement. C'est le point principal. Donc, quand vous savez faire ça, vous avez appris à flotter, vous avez appris à voler pendant 5 secondes en poussant sur les pieds. Ok. Donc, c'était assez simple. Ça, c'était l'étape numéro 2. Apprendre à flotter et à voler. Ok. Voilà. Pour apprendre à nager indépendant maintenant, vous devez apprendre le dernier step. Et le dernier step, c'est être capable de voler tout seul et de remonter à la surface pour respirer en utilisant ses mains et de retourner ensuite faire des bulles. Parce qu'après les bulles, vous allez devoir avoir besoin de prendre une respiration. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous servir de vos mains pour paddle. Vous allez pouvoir appuyer dans l'eau, faire remonter la tête, respirer avant de pouvoir redescendre dans l'eau. Donc, quand on apprend à nager, on doit vraiment se concentrer sur se détendre et prendre du plaisir à la sensation. Apprenez à regarder au fond de la piscine et n'essayez pas de vous bagarrer pour rester en haut à regarder à l'extérieur. Quand on lève la tête, on a tendance à couler un petit peu plus. Donc, on commence à stresser et vaut mieux plutôt se calmer et regarder en bas. Et donc, ce que vous voulez, c'est surtout pas stresser, c'est au contraire prendre du plaisir, sentir que vous êtes en contrôle, que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il faut simplement se détendre et regarder en bas, souffler ses bulles, faire son fly. Quand vous respirez, essayez de prendre une seule inspiration pour pouvoir retourner. Comme ça, vous avez un petit moment à l'extérieur. Donc, pour paddle avec les mains et respirer et ensuite redescendre, c'est à la fin des 5 secondes de bulle, 1, 2, 3, 4, 5, que vous devez ne pas vous arrêter. On commence à utiliser les kicks derrière, à la surface de l'eau. Et en même temps, on va pouvoir commencer à paddle avec les mains dans l'eau, comme si on marchait pour aller respirer à la surface. Donc, en gros, ça va ressembler à ça. Je me place, je fais mes bulles 5 secondes. Je paddle with my hand at the end. Je prends une grande inspiration et je redescends et je continue. Ok ? Donc, pour être un expert dans cet exercice, c'est super simple. Allez doucement. Si vous allez vite, ça va vous montrer que vous vous stressez et donc c'est pas bon. Allez doucement, il n'y a vraiment pas besoin d'aller vite. Si vous voulez apprendre à savoir nager, vous devez apprendre à aller doucement et à vous relaxer. Donc, vous allez doucement, vous faites vos bulles 5 secondes, vous regardez au fond de l'eau, vous prenez du plaisir, vous sentez que vous pouvez voler, vous avez vos jambes derrière qui kick à la surface. Et avec vos mains, vous imaginez que c'est comme si vous marchiez dans l'eau, comme si vous étiez un tigre quelque part. C'est pas la peine de vous concentrer sur la technique du crawl ou sur les autres trucs que vous avez pu voir quelque part. Essayez de ressentir vous-même la sensation avec votre propre technique. Pour le moment, vous devez juste apprendre à être à l'aise et à ressentir les choses en étant complètement cool. Vous allez ressentir que quand vous bougez la main dans l'eau vers l'arrière, vous allez avoir de la résistance dans la main. Et c'est ça qui va vous faire avancer, vous remonter. Donc vous faites vos bulles, vous volez, vous volez, volez et quand c'est l'heure de respirer, c'est parti. On pousse avec les mains dans l'eau, on fait son tir et on remonte. Et poussez doucement, c'est pas la peine d'aller vite. Et 1, 2, 3, on respire. Et hop, on regarde en bas tout de suite et on fait ses bulles. La tête dans l'eau, c'est plus facile de voler. Donc là, on va faire le retour en faisant ce skill. Donc je fais les bulles et je vais pousser avec les mains. Et voilà, je ne me dépêche pas, je ne stresse pas, je peux nager 5 mètres, 10 mètres. 100 mètres, 2 kilomètres, c'est toujours pareil. Je contrôle ma vitesse, je contrôle mon stress, je vais doucement, simplement. Je sais que si j'ai besoin de respirer, j'ai juste besoin de bouger les mains et de remonter doucement. Je peux respirer à n'importe quel moment quand j'en ai besoin. Et le reste du temps, je fais les bulles dans l'eau et je vole comme un réseau. Et je ne stresse pas. Mes pieds vont faire des kicks tout le temps. Ça va me permettre de pouvoir avancer plus haut droit et plus vite. Si vous oubliez de faire les kicks, ce qui va se passer, c'est que vos jambes vont tomber dans l'eau. Et vous allez commencer à sentir que vous avez du mal à vous déplacer vers l'avant. Et votre corps va commencer à faire des mouvements vers le haut, il va redescendre, il remonte, il redescend. Vous avez du mal à vous déplacer vers l'avant, donc ça va commencer à être stressant. Surtout si en plus vous êtes sur un milieu profond. C'est pour ça qu'on garde toujours les jambes en train de faire des kicks derrière à la surface. Donc il faut bien essayer de garder les pieds à la surface de l'eau. Par exemple, je vais me poser là, je vais mettre mes jambes et je vais m'entraîner là. Et là, je fais les kicks. Si mes jambes tombent, on a les jambes qui vont se mettre à couler tout en bas. Et ça va être super dur de pouvoir se déplacer vers l'avant et de pouvoir remonter les jambes en plus. Je vais commencer à faire du sur place. Ça va ressembler un petit peu à ça. Et après une petite période of time, je me pose la question mais je vais nulle part. Je commence à être fatigué et je sens un petit moment de panique. Et donc c'est normal, ça devient plus difficile. Donc n'oubliez pas d'aller toujours doucement, bouger les mains et garder vos jambes en haut de l'eau. Si vous arrivez à le faire plein de fois, en traversant la piscine, tranquillement, dans toutes les directions, toujours en étant en contrôle de vos actions, dans une piscine qui est profonde, en faisant des longues distances, après un saut, quand vous vous sentez complètement à l'aise et en sécurité, alors vous pouvez considérer que vous êtes peut-être water safe et ça va être pour vous le moment d'apprendre le crawl, qui sera la prochaine étape du savoir nager une fois que vous apprenez à être autonome dans l'eau. S'il y a des personnes qui ont du mal encore à faire ces skills-là, vous pouvez utiliser des petites paddles comme ça qui vous donnent de la résistance dans l'eau. Ça va vous permettre de ressentir beaucoup plus les actions du paddling avec les mains dans l'eau. Donc vous pouvez utiliser ces petites paddles là, ça va donner de la résistance et de la force et vous allez sentir le power dans l'eau en fait. Vous pouvez même les utiliser avec des enfants si vous ne les utilisez pas vraiment longtemps. Le but du jeu c'est vraiment de ressentir le mouvement, ce n'est pas de les garder tout le temps. Ça va vous donner des nouvelles sensations et c'est impeccable. Vous pouvez même utiliser si vous voulez des petites palmes pour vous aider aussi avec les jambes. Si vous avez vraiment du mal à remonter tout seul et tout ça, ce sont des équipements qui vont vraiment pouvoir vous aider en plus. Donc rappelez-vous de l'étape numéro 3, c'est vraiment faire ses bulles 5 secondes, se détendre, remonter la surface avec son petit paddling. Donc on paddle à la fin, on respire, n'oubliez pas le kick derrière, il ne faut pas que les jambes tombent dans l'eau quand vous levez la tête, et on glisse vers l'avant. Donc on va imaginer que je suis un débutant, je fais plein de petits mouvements au lieu de faire des grands mouvements, je suis un peu stressé, vous pouvez leur donner ces petites paddles, ça va aider. Et rappelez-vous, chaque mouvement avec les mains doit être super grand, ça ne sert à rien de faire plein de petits mouvements rapides, c'est inefficace. Donc ne stressez pas, allez doucement, rappelez-vous que vous pouvez voler, c'est surtout ça que vous devez vous répéter, il n'y a aucun problème, tout est sous contrôle. Donc c'est parti, on va répéter le skill avec les petites paddles cette fois. C'est parti avec les 5 secondes de bulle. Vous voyez, je peux faire des quais facilement derrière moi, donc c'est super fastage. Donc quand vous êtes capable de le faire doucement et en contrôle, évidemment qu'après vous pouvez vous entraîner à aller plus vite pour augmenter les distances et l'intensité. Voilà, par exemple, maintenant je sais que je suis à l'aise, donc je vais essayer d'aller plus vite de l'autre côté en m'entraînant avec mes petites paddles. Donc je vais commencer à mettre de la puissance dans mes kicks, je vais commencer à faire des mouvements plus rapides avec mes mains toujours en étant grand. Donc je suis toujours water safe, mais je pars avec un petit peu plus de vitesse, ça ne veut pas dire que je stresse. Voilà, démonstration. Ok, donc ça c'est la dernière étape que vous allez pouvoir atteindre. N'essayez pas d'aller vite au début, au début vous devez absolument apprendre à nager doucement. Il y a beaucoup de personnes quand ils apprennent au début, ils sont hyper stressés parce qu'ils pensent qu'ils vont tomber au fond de l'eau, qu'ils vont couler. Il y a plein de pression dans la tête et tout, mais en fait c'est super facile d'apprendre à nager. Donc rappelez-vous, le plus lentement vous allez, le moins stressant c'est. Nager c'est vraiment quelque chose de slow et de hyper fast-wash en fait. Alors pour ça, pratiquez toujours avec quelqu'un qui vous regarde, mais ne vous mettez pas trop la pression au début. C'est Christian de swim2live.com, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pourrez garder en ligne notre méthode pack pour apprendre à nager et on espère pouvoir vous enseigner par la suite aussi le crawl en ligne. Merci à bientôt !